bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous bienvenue sur ma chaîne frédigol 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique je vais vous montrer comment télécharger installé utilisé et désinstaller forma factory un utilitaire gratuit de conversion multiples de fichiers et c'est après ça donc vous allez vous rendre dans un premier temps sur le moteur de recherche google et vous allez taper format tiré factory et vous allez cliquer sur le premier lien de clubic qui figure ici et là vous avez donc la possibilité de voir qu'il s'agit d'un logiciel à licence gratuite mis à jour le 16 octobre 2023 donc en fonction du moment où vous irez sur ce site il y aura forcément des mises à jour de ce logiciel qui va vous permettre de convertir simplement et gratuitement des fichiers audio et vidéo et plus encore voyez donc que c'est une application de conversion de fichiers audio vidéo et images qui offre une solution complète pour gérer et manipuler vos fichiers multimédia vous pourrez lire l'intégralité de la description qui est mise sur cette page et pourquoi il est utile d'utiliser format factory parce que vous avez une pléthore donc d'outils et d'options qui permettent de personnaliser par exemple les bit rates la quantité de bits par seconde etc et sa prise en main est facile vous pouvez voir déjà l'interface du logiciel et comment utiliser format factory qui est une application gratuite donc sans besoin de fonctionnalités payantes et cette application est disponible sur différentes plateformes et systèmes d'exposation dont windows et android pour ma part nous faisons la formation sur windows vous voyez donc le nom de l'éditeur la taille le nombre de téléchargement les sept derniers jours la licence qui est gratuite le numéro de version la date de dernière mise à jour et vous pouvez dès à présent télécharger la version gratuite ici celle du 16 octobre 2023 mais vous pouvez également télécharger celle du 24 mai 2016 pour ma part ayant déjà téléchargé installé et utilisé format factory je vais aller le désinstaller et je vais commencer par cette étape là pour pouvoir désinstaller un logiciel vous devez vous rendre donc dans le panneau de configuration pour moi j'ai donc mis un raccourci du panneau de configuration dans ma barre et sinon vous allez taper panneau de configuration ici et vous retrouverez ceci vous allez aller dans désinstaller un programme et vous allez rechercher format factory dont l'éditeur est bien free time et vous double cliquez désinstaller oui are you sure to remove format factory est vous sûr donc de pouvoir désinstaller format factory cliquez sur oui donc là on attend que la déinstallation se fasse elle est en cours actuellement et donc ça prend un certain temps et donc on va patienter jusque ce processus de suppression du logiciel gratuit soit fait ça peut prendre un certain temps et vous voyez qu'au fil du temps tout se fait bien et format factory a disparu de la liste des programmes on peut donc fermer le panneau de configuration et aller cliquer avec le bouton gauche sur télécharger version gratuite cliquez sur accéder à votre contenu là vous avez une publicité donc ni n'en prenez pas compte on va décocher on va fermer l'annonce et on accède à la passe page pardon de téléchargement de l'éditeur qui figure ici donc vous devriez avoir accès donc au téléchargement ici j'ai mon logiciel dont j'ai une licence qui me permet de télécharger j'appuie sur démarrer et je vais pouvoir donc enregistrer le fichier exécutable je vais aller le rechercher maintenant dans mon dossier de téléchargement de programme il figure ici je vais double cliquer dessus et vous voyez il s'agit de format factory vidéo audio picture converter cliquez sur oui je peux fermer ceci et là vous avez accès à l'assistant d'installation de format factory avec cet invite d'accueil et de bienvenue c'est en anglais mais ne vous inquiétez pas on pourra mettre l'interface en français et on va pouvoir installer tout ceci sur votre ordinateur cliquez next donc cliquez suivant pour continuer l'installation ici vous avez l'accord de licence cliquez sur suivant après l'avoir lu où va être installé donc format factory dans ces programmes false comme vous le voyez ici entre parenthèses x 86 mais vous pouvez changer l'endroit où cela va être installé en cliquant sur browse qui signifie donc consulter là où vous voulez le maître appuyez sur next qui signifie suivant vous pouvez décliner ici c'est nous voudrions vous informer que durant le processus d'installation on va vous présenter les offres optionnelles qui pourraient vous intéresser si vous choisissez de décliner ces offres cela n'affectera pas l'installation ou l'utilisation de format factory et sinon vous aurez donc des informations explicites vous présentant ces offres optionnelles pour ma part je vais décliner et j'ai l'installation qui se lance donc on va pressentier pour que l'installation se fasse vous pouvez voir déjà présent le logo ici alors ici vous pouvez utiliser la version limitée ou utiliser bright data qui utilise des ressources disponibles de l'appareil on va prendre la version limitée en cliquant avec le bouton gauche et on continue le processus d'installation et vous voyez que l'installation est terminée et que la case à cocher launch format factory est activée ce qui signifie que lorsqu'on va cliquer sur finish qui signifie finir l'application va se lancer je peux réduire maintenant mon navigateur et je vois ici format factory que je vais mettre en plein écran en appuyant ici vous pouvez voir en bas à gauche l'endroit où sera enregistré les fichiers qui vont être convertis et vous pouvez voir l'interface ici avec donc les tâches l'habillage la langue alors ici la langue est bien mise en français mais si vous voulez mettre dans d'autres langues vous allez cliquer sur select more language et vous avez toutes les langues qui sont prises en compte et il y en a un grand nombre vous avez les options que vous retrouvez ici où vous pouvez indiquer le dossier de destination que vous pouvez changer et vous pouvez déjà remarquer que si vous avez un grand nombre de conversions par exemple à faire vous pouvez arrêter le système après la conversion si par exemple vous ne voulez pas être présent tout le temps devant votre ordinateur ce qui vous fera gagner du temps et pour cela il faudra cocher cette case et appliquer donc ici nous allons commencer et avant je vais vous montrer ce qu'il y a dans dans aide dans aide vous pouvez rechercher une nouvelle version et vous voyez que format factory est à jour mais si plus tard vous voulez vérifier vous aurez la possibilité de le faire ici ou même lorsque vous ouvrirez l'application il vous sera proposé de mettre à jour votre logiciel vous voyez qu'ici nous avons téléchargé la dernière version et ici il vous est proposé donc une nouvelle version donc on va aller sur télécharger et voilà comment on fait pour faire une mise à jour donc on va patienter pour que cette mise à jour soit effectuée ce qui est donc un bonus puisque je ne vous avais pas parlé en tout début de formation et après nous allons voir comment utiliser ce logiciel qui est somme toute très utile nous allons convertir donc différents formats et vous verrez le résultat attendons jusqu'à ce que soit téléchargé la dernière version vous voyez quelles sont les corrections apportées et vous voyez donc ici la taille en méga octets de la dernière version nous sommes à 95% du téléchargement de cette version et vous pouvez défiler pour voir quelles étaient les versions précédentes vous pouvez voir ici que nous sommes sur vidéo mais on peut aller sur audio, images, documents, périphériques ROM, DVD, CD, ISO ou utilitaires voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil cliquez sur oui et là vous appuyez sur next qui signifie suivant next, next et on recommence le même processus que tout à l'heure et donc là l'installation se fait et on va être avec la dernière version de format factory on patiente on utilise la version limitée et on va appuyer sur finir pour pouvoir lancer le logiciel et vous voyez qu'il se lance quand on retourne dans aide et qu'on va dans à propos de format factory on peut voir toutes les informations nécessaires concernant le logiciel dans about on voit son numéro de version et puis on peut voir des modules complémentaires et on peut voir le traducteur et ici donc écrit pour la traduction vous pouvez accéder au forum aux questions à la page d'accueil et même envoyer un email maintenant nous allons commencer à donc convertir une vidéo par exemple ou un fichier audio donc on va commencer par un fichier audio donc on appuie sur audio et là vous pouvez convertir une vidéo en audio par exemple ou un audio en audio pour aller rechercher donc le fichier audio vous allez d'abord sélectionner dans quel format vous voulez convertir votre fichier en format par exemple MP3 et bien vous cliquez sur MP3 et là vous pouvez donc voir les paramètres de sortie donc par défaut nous sommes sur bonne qualité mais vous pouvez choisir qualité normale, basse qualité VBR bonne qualité VBR qualité normale ou VBR basse qualité on va prendre qualité normale vous voyez la fréquence d'échantillonnage le taux exprimé en kilobits par seconde le volume qui est à 100% mais si vous voulez le mettre à des volumes plus importants vous le mettez à des volumes plus importants 100% et puis vous pouvez débruiter et vous pouvez même inverser donc on va faire donc ici un ajout de fichiers en appuyant sur ajouter des fichiers on va aller sur téléchargement musique et puis je vais prendre ici un fichier personnel cliquez sur ouvrir le fichier le fichier apparaît avec ses spécificités vous pouvez aller sur options et vous pouvez le lire pour le fermer vous appuyez sur la croix et maintenant vous pouvez aussi encore aller sur les paramètres de sortie et si vous voyez que le son n'était pas assez fort vous pouvez aller modifier et on va se mettre par exemple en 400% on va cliquer sur ok et on va aller sur options bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous bienvenue sur ma chaîne frédio ensuite on va appuyer sur ok qui figure en bas à droite et là vous avez le statut d'attente pour pouvoir convertir pour commencer la conversion appuyer sur démarrer là j'ai un échec donc pour cela on peut voir qu'il y a un message d'erreur donc ça ne vous inquiétez pas ce n'est pas un problème dans ce cas là vous allez utiliser un autre fichier vous pouvez vider la liste en effaçant la liste et on va de nouveau cliquer sur mp3 et là on voit qu'on est coincé alors ne vous inquiétez pas vous fermez et vous allez donc rechercher format factory si votre bureau est encombré et que vous ne voyez pas format factory vous pouvez taper format factory ici ou les premières lettres et vous le retrouverez sinon vous allez double cliquer sur son icône pour l'ouvrir et vous allez de nouveau sélectionner et choisir un autre fichier un autre fichier par exemple ce fichier là et là vous voyez que quand on passe le curseur on a un aperçu de l'extension de fichier dont il s'agit je vais prendre un autre un autre nom de fichier par exemple celui-ci cliquez sur ouvrir je vais aller sur ok et sur démarrer le traitement est maintenant en cours voyez le pourcentage d'évolution de la conversion vous pouvez arrêter et mettre en pause si vous le souhaitez et vous allez entendre à la fin un jingle qui va vous indiquer que le fichier est converti vous l'entendez maintenant vous pouvez aller sur le dossier dans ce pc d ff output mais ici c'est pour rechercher le dossier pour pouvoir vous y rendre vous devez aller sur l'explorateur de fichiers et aller sur ce pc d et et double cliquer sur ff output pour ma part j'avais déjà utilisé une version précédente de format factory donc j'y retrouve tout ce que j'ai déjà converti je retrouve mon fichier ici et quand je fais un clic droit et que je vais sur propriété j'obtiens bien la date du jour ici avec son dernier accès et je vais pouvoir comparer entre la version précédente et la version actuelle pour voir si donc j'en suis satisfait je clique je fais un clic droit ouvrir bonjour à vous toutes et bonjour et je peux lire donc mon fichier je peux faire la même chose donc avec des documents et vous voyez qu'avec les documents on peut donc transformer une image en fichier pdf un fichier pdf en images un fichier pdf en texte un fichier pdf au format docx c'est à dire de word une dernière version de fichier de word en format excel deux fichiers docx vers pdf vous pouvez même déchiffrer un pdf crypter un pdf vous pouvez convertir les fichiers e-pub mobi vous voyez qu'il y a du choix dans les images vous pouvez convertir les fichiers webp jpeg png ico bmp gif tif tga et encore d'autres encore dans les périphé chrome dvd ce qui est ce qui est intéressant c'est que vous pouvez convertir un cd musical vers des fichiers audio donc si vous avez un cd musical vous pouvez le convertir vers des fichiers audio des blu-ray vers le format mkv dvd vers fichiers vidéo dans les utilitaires vous pouvez avoir des informations sur le fichier multimédia donc je vais cliquer et je vais aller sur parcourir pour aller ici cliquez sur ouvrir et voir des informations détaillées sur le fichier multimédia ce qui peut être intéressant pour pouvoir donc agir sur un fichier et là c'est très intéressant puisque vous avez l'endroit où est situé votre fichier vous avez le format la taille complète la durée du fichier et toutes les informations détaillées du fichier et vous voyez qu'on est en stéréo avec deux chanelles et vous pouvez aller plus en avant et voir toutes les informations du fichier vous pouvez copier ces informations dans le presse-papier et alors si on va par exemple utiliser le bloc-notes et qu'on fait donc édition coller on a nos informations qu'on pourra conserver et si la qualité d'écoute nous intéresse on pourra mettre les mêmes spécificités pour les autres fichiers pour que tout soit étalonné vous n'oublierez pas d'enregistrer ce fichier pour le conserver fichier enregistré sous on va l'appeler propriété propriété underscore mp3 et vous l'enregistrez à l'endroit que vous souhaitez ok maintenant la formation est terminée vous avez vu dans ce tutoriel comment télécharger installer installer utiliser format factory vous avez vu même comment le désinstaller et le mettre à jour vous avez vu comment convertir un fichier et vous avez vu les différentes possibilités qui s'offrent à vous dans cet utilitaire gratuit n'oubliez pas de vous abonner de liker d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications vous pouvez partager et commenter autour de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne merci et voilà 1